Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous expliquer comment passer de ça à ça c'est-à-dire confectionner un tablier qui épouse parfaitement la courbe de la baignoire carrelée, solide, plutôt bien finie et avec la trappe de visite qui va bien oui oui parce que là vous êtes en face de la trappe de visite elle est discrète mais elle est bien là alors je précise c'est la première fois que je fais ça et mon métier c'est informaticien donc je vais pas vous dire comment il faut faire dans l'état de l'art absolu des très très grands professionnels simplement vous restituer mon expérience qui à mon sens devrait bien compléter ce qu'il y a de dispo comme info sur internet parce que j'ai pas trouvé beaucoup de détails ni en magasin non plus sur comment mener cette opération assez avancée et délicate au final ma principale source d'infos techniques ça a été un tuto sur forum construire ou un certain sirop sport je vous mettrai le lien donner d'excellentes astuces qui ont franchement rendu mon projet possible donc merci à lui mais j'aurais aimé avoir tellement plus de détails donc ces détails je vais essayer de vous les donner aujourd'hui via cette vidéo dernière précision et après je rentre dans le vif du sujet je vous promets l'idée c'est pas de vous dire tu fais comme ça comme ça et c'est facile tout va bien dans le meilleur des mondes c'est plutôt de vous expliquer ce qui a bien marché sans vous cacher les petites galères que j'ai eues parce que c'est ça la vraie vie et finalement connaître les erreurs à pas faire et savoir comment rectifier c'est peut-être ça le plus intéressant alors au début on avait quand même pris le tablier qui était fourni avec cette baignoire sensea même s'il était mal noté tout le monde disait que la fixation c'était pas solide le tablier se décalait le plastique était léger et pas flatteur donc j'ai quand même monté ma baignoire à la hauteur qui va bien pour ce tablier et on a vu le verdict final et voilà on s'est dit franchement 130 euros pour ça non c'est moche ça se décale donc on va tenter l'aventure même si c'est compliqué du tablier carrelé avec de la belle mosaïque bien classe alors je démarre mon tuto dans une situation où on a notre carrelage mural fini une baignoire fixée au mur avec des pieds bien réglés c'est à dire de la même hauteur par rapport au sol de partout et une hauteur qui se raccord avec la mosaïque que vous mettrez pour pas avoir à découper vos carreaux sur toute la longueur du tablier ensuite un point très important il faut que vous ayez vos arrivées d'eau et votre évacuation qui soit bien testé et sans le moins de problème parce qu'après même si on va faire une trappe d'accès ça sera nettement plus galère de retoucher à tout ça moi je recommande vraiment de faire un ou plusieurs vrais bains de remplir jusqu'à tester l'évacuation trop plein aussi et vérifier qu'ensuite il n'y a pas une seule goutte là bas en dessous notre matériau principal ça va être le panneau à carrelé rainuré luxe éléments qui va permettre de faire la courbe qu'on veut je l'ai pris à 89 euros chez loroi merlin en 2 mètres 50 de long par 60 cm de haut et ça fait 3 cm d'épaisseur donc comme vous voyez il y a des rainures d'un côté qui permettent de courber comme on le souhaite et d'autre côté c'est prêt à carrer nickel pour ajouter votre colle et voilà comme vous voyez ça se casse très facilement dans les rainures et heureusement on a une structure armée ça craint pas l'humidité ça se découpe bien c'est pratique pour carrer donc c'est vraiment le matériau idéal alors maintenant la grande question comment on fait pour que ce soit fixé et que ça épouse parfaitement la forme de votre baignoire alors moi j'ai suivi à la lettre le tuto de sirop sport sur forum construire le principe en gros c'est de tartiner de colle carrelage derrière le panneau côté rainures en le maintenant à la forme souhaitée le temps que la colle sèche donc comment le maintient il ya trois zones de fixation comme n'importe quelle baignoire des tasseaux verticaux aux extrémités du tablier vissé dans le mur en bas on va coller des cales à l'emplacement exact souhaité elles se retrouveront derrière le panneau en butée devant le panneau toujours en bas on maintiendra appuyé contre les cales avec quelque chose de lourd moi j'ai pris des piles de carreaux et ses poids viendront aussi maintenir en bas des tasseaux qui seront scotchés en haut au rebord de la baignoire et qui vont maintenir le panneau en retrait de l'épaisseur qui va bien c'est à dire l'épaisseur de votre carrelage plus de la colle carrelage grâce à une petite cale de la bonne épaisseur pour avoir votre carrelage à fleur du rebord et c'est tout maintenant que vous avez compris le principe global quelques précisions pour les cales vous prenez un fil à plomb pour reporter au sol la position du bord de la baignoire pour que le carrelage soit à fleur avec le bord de la baignoire tracer une ligne à partir de votre point qui soit perpendiculaire avec la courbe du rebord à cet endroit vous allez calculer le retrait de la cale à partir de ce point représentant le rebord de la baignoire en additionnant épaisseur du carrelage et de la colle ici représentée par ma cale en bois plus celle du panneau donc moi j'ai compté 4 5 mm de mosaïque et 4 5 millimètres de colle plus mes trois centimètres ça faisait 3,8 centimètres clairement j'ai surestimé l'épaisseur de la colle donc au final mon rebord de la baignoire dépasse mais franchement vaut mieux se tromper dans ce sens j'ai aussi prolongé mon trait devant la future position du panneau par dessus du scotch comme ça une fois que le panneau en coller et en place je sais où sont mes cales derrière et je suis sûr de mettre mes poids au bon endroit et le scotch c'est pour éviter que le trait s'efface qu'il y aura de la colle un peu de partout éventuellement je la nettoyerai donc forcément ça risque d'effacer le trait alors que là avec le scotch c'est bon pour les cales vous prenez du polystyrène extrudé ça coûte 3 4 euros le panneau vous les découpez à la scie sachant que la zone en contact doit être une surface assez fine parce qu'on veut pas que ça épouse la forme d'une cale qui serait droite sur une trop grande longueur mais pas trop pointue non plus parce que votre pointe elle risquerait de s'enfoncer dans une des fentes derrière le panneau vous en faites suffisamment pour en avoir à peu près tous les 20 cm et après ça se colle pour le coup j'ai pris de la colle placo semain puissance 3 pas cher qui colle surtout et qui est assez pratique donc vous collez vocale moi j'ai collé aussi les pieds de baignoire au passage comme ça c'est plus solide ah oui comme le milieu du rebord baignoire bouger un peu trop à mon goût quand on s'asseyait dessus j'ai aussi renforcé avec un pied supplémentaire au passage c'est peut-être inutile parce que le panneau luxe apporte une forme de consolidation avec la colle derrière surtout mais là je suis encore plus tranquille il faut dire que le matériel est mis à rude épreuve à la maison avec nos deux fistons donc là on est bien c'est tout pour les cales au sol ensuite pour les tasseaux contre le mur moi j'ai pris des chutes de tasseaux classe 3 qui me restaient on les visse solidement dans le mur avec une cheville avec le même retrait les cales et c'est tout pour en haut il vous faudra simplement des tasseaux de la bonne hauteur et de la planche de l'épaisseur qui correspondra parfaitement à ce que vous voulez pour carrelage buscol donc vous découpez des petits bouts de planche vous voulez visser avec la tête de vis un peu enfoncé dans votre tasseau et comme ça ils seront toujours bien placés l'étape d'après c'est le découpage du panneau comme vous le voyez sur la vidéo avec un échantillon là ça se coupe sans problème avec n'importe quel scie moi j'y suis allé à l'assise circulaire histoire de faire assez droit mais n'importe quel scie manuel ou autre peut suffire dans mon cas j'ai la forme de mon évac diamètre 40 et de mes tuyaux d'arrivée multicouches à découper mais bon pas de souci c'est un jeu d'enfant n'hésitez pas à couper large même si vous coupez cinq millimètres de trop aucun problème ça se comblera la colle c'est valable aussi pour en haut et en bas mieux vaut couper un peu plus que pas assez et que ça coince et galérer au moment où vous aurez en coller le derrière pour les coupes des bords ce qui est délicat c'est si vous avez besoin de couper entre deux rainures au final moi j'ai coupé dans la rainure et j'étais trop court pour bien atteindre mes tasseaux et avoir assez de largeur pour pouvoir visser le panneau dans le tasseau alors comment on rattrape ça sans tout recommencer avec un nouveau panneau ben en doublant le tasseau à la guerre comme à la guerre et puis ça fera un peu d'espace entre le mur et puis le panneau mais c'est pas grave on comble à la colle et ça fera aucune différence à la fin et voilà maintenant vous êtes prêt pour faire un test à blanc passage obligé pour pas se retrouver dans l'embarras au moment où vous aurez votre colle qui sèche ça va vous permettre de faire des vérifs comme est ce que je suis de niveau verticalement et de vous rendre compte de certains accros dans mon cas les choses étaient plus compliquées que dans le cas de Syrosport pour ce qui est de l'alignement en haut avec le rebord de la baignoire parce que moi mon panneau il s'enfonçait derrière bon comment aviser on peut pas faire le coup d'écale comme on a fait en bas parce que l'alignement serait jamais aussi parfait qu'avec la technique du tasseau plus la petite cale en bois devant non en fait c'est là que le bricolage à la MacGyver entre en scène pour bien plaquer le panneau contre mes tasseaux j'ai utilisé du bon vieux fil de fer un petit trou dans le panneau derrière on entoure le fil de fer autour d'une petite branche affinée pour que le fil de fer reste en place on met dans le trou et devant on va pouvoir tirer jusqu'à ce que ça plaque et maintenir en entourant le fil de fer autour d'une vis visée sur le tasseau et le verdict finalement c'est que ça marche très très bien ça plaque parfaitement donc vous comprenez maintenant l'intérêt de la pose à blanc une dernière chose à anticiper avant de vous lancer dans l'installation définitive en fait il faut savoir qu'en haut et en bas on mettra de la colle placo pour bien consolider sauf que les bords de la veineur sont creux et du coup le jour j on peut pas faire autant d'épaisseur à la colle donc il faut mettre une première couche à l'avance tout simplement donc j'ai garni de façon à être bien de niveau avec le rebord pas moins mais surtout pas plus maintenant vous voilà prêt pour l'instant fatidique où tout ça va être scellé bon vous avez compris ce bel arrière de panneau on va enfin pouvoir le tartiner de colle généreusement sauf à un endroit là où on prévoit de mettre la trappe et oui parce qu'après on va scier le panneau pour faire notre trappe donc la colle sera pas la bienvenue donc on trace la zone on se note les dimensions pour plus tard quand tout ça sera planqué derrière et on peut commencer notre première couche de colle ensuite on dispose la bande armée en fibre de verre luxe élément vendue à le roi merlin elle aussi et on finit par une deuxième couche bien généreuse elle aussi avant de positionner le panneau on applique la colle placo en haut et en bas très grassement s'il y a un trop plein derrière c'est aussi bien maintenant on a un problème c'est que notre panneau qui était tout léger est devenu super lourd et dès que je l'élevais à la main le reste du panneau a pas voulu suivre ça l'a courbé et ça l'a craqué au niveau d'une rainure mais au final c'est pas si grave que ça en fait grâce à la structure armée il reste en un morceau et la courbure on va la forcer avec toutes nos cales par contre je devais à tout prix trouver une technique pour le manipuler avec tout ce poids de colle la solution que j'ai trouvé c'est de glisser une règle de maçon derrière pour le mettre debout en le levant de manière équilibrée sur toute la longueur et ça faisait l'affaire donc vous positionnez votre panneau en ayant bien enfilé avant les fils de fer vous plaquer contre les cales vous mettez deux ou trois vis de chaque côté pour fixer le panneau au tasseau muraux vous installez vos poids et vos tasseaux scotchés en haut vous tirez les fils de fer pour bien plaquer le panneau et entourer ça autour des vis et il nous reste ensuite plus qu'à nettoyer un peu racler éventuel trop plein de colle et vous pouvez dire ouf c'est fait plus qu'à attendre que ça sèche là franchement vous pouvez vous prendre une pause bien mérité quand vous êtes à nouveau d'attaque il y a les bords à combler à la colle en bas en haut et également sur les côtés avant de carler j'ai eu un petit souci à régler c'est qu'à l'endroit où j'avais craqué la rainure le panneau était un peu creux ça se voit moyen sur la photo mais un petit coup de plâtre de bouchage était plutôt le bienvenu pour attraper la forme on coupe les fils de fer qui ont leur bout de branche bien figé dans la colle derrière pas besoin de boucher les trous la colle du carrelage qu'on appliquera à la spatule crantée s'en chargera on racle la colle pour qu'il n'y rien qui dépasse quand on fera notre carrelage et on a notre panneau bien courbé solide prêt à être carrelé pour coller le carrelage mosaïque j'ai pris une spatule en v 5 mm pas de double en collage juste une couche côté panneau on dispose nos blocs de 30 cm par 30 bien droit en bas c'est calé sur des croisillons de 2 mm au sol entre les blocs de 30 par 30 on met un croisillon en haut aussi j'avais calculé pour avoir la place d'un croisillon encore une fois la vraie vie fait que malgré tous les efforts pour faire une hauteur qui soit parfaitement la même partout il ya quelques millimètre de différence surtout que moi mon sol sous les dalles vinyle c'est du plancher à l'ancienne donc ça fait de légères bosses par endroits mais au final c'est sous le rebord en haut de la baignard que ça s'est régulé parfois j'ai aimé 2 mm de joint parfois la mosaïque se retrouve vraiment contre le bord et c'est vraiment l'endroit où c'est pas gênant parce que c'est sous le rebord donc ça se voit pas encore un avantage de faire le panneau en légers retraits plutôt que parfaitement à fleurs finalement on appuie légèrement nos mosaïques de manière homogène normalement c'est avec une batte de carreleur mais moi j'ai pris une spatule caoutchouc bien propre qui elle aussi bien plate et large qui n'abîme pas le carrelage et qui est ergonomique on finit par le côté qui se verra le moins et on soigne les découpes là j'ai essayé de bien découper aux coupes carreaux électriques mes petits carreaux pour épouser la forme autour de mes canalisations ensuite le truc super pénible le nettoyage de la colle entre les carreaux c'est le passage obligé pour pas se retrouver avec des zones où la colle fait surface par rapport aux futurs joints sachant qu'en l'occurrence les deux sont pas du tout de la même couleur donc ce serait juste i2 donc on enlève ce qu'on peut pendant que la colle est pas sèche mais en y allant mollo pour pas décaler les carreaux et une fois la colle sèche malheureusement il en reste encore à gratter à la spatule c'est super pénible surtout vu la taille des carreaux pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre qu'il y a beaucoup de surface de joint maintenant on fait nos joints moi j'ai opté pour celui là pas de difficulté particulière on tartine grassement à la spatule caoutchouc en appuyant pour que ça pénètre on récupère l'excédent en diagonale pour pas creuser les joints et après on nettoie l'éponge de façon à enlever tout ce qui reste sur les carreaux sans creuser les joints et on refait ça plusieurs fois plusieurs heures après séchage pour éviter le moindre voile de joint pour en bas surtout avec un sol qui va bouger le mieux c'est de mettre quelque chose de souple comme du mastic perso j'ai été faible j'ai laissé en l'état c'est à dire que le joint est en contact avec le sol donc un jour ou l'autre ça va fissurer puisque le joint carrelage c'est pas souple du tout tant pis j'aviserai à ce moment là et voilà visuellement le travail est fini la baignoire peut être utilisée et vous pouvez souffler un gros coup il reste quand même un truc important la trappe de visite on va découper sans scrupule notre beau carrelage qu'on vient de finir je recommande la scie sauteuse avec une lame assez fine pour éviter les rayures et les traces de saleté on scotche les deux côtés de l'endroit où on va scier c'est là qu'on ressort nos mesures de l'endroit où on n'a pas mis de colle carrelage derrière le scotch a aussi l'avantage de mettre en valeur cet endroit où vous allez découper et quand vous aurez la scie entre les mains vous n'aurez aucune question à vous poser pour vous montrer je vous ai fait une vidéo sur un échantillon on commence par frayer un chemin pour notre lame avec un petit forêt métal ou bois plus petit que notre joint attention il faut y aller doucement parce que c'est là que vous courez le plus grand risque de faire des pêtes sur vos carreaux à la scie après ça va mais c'est la perceuse qui est le plus risqué on perce plusieurs trous pour faire la profondeur de notre lame ensuite vous prenez votre scie sauteuse avec une lame métal ou bois alors ça met la lame à rude épreuve mais ça passe le tuto dont je me suis inspiré faisait la découpe avant les joints c'est sûrement plus facile à couper mais je voulais pas faire mes joints sur une surface perturbée par l'éventuel décroché de la trappe voilà vous avez découpé en deux parties et les carreaux ne sont pas abîmés voilà ce que ça donne sur la vraie trappe pour commencer chacun des côtés il faut percer et ensuite on peut mettre notre lame de scie et scier tout le côté et voilà la trappe est ouverte donc on voit à l'intérieur qu'on a notre panneau encollé à l'intérieur ce qui le rigidifie on a notre accès à notre évacuation et à nos arrivées d'eau c'est ce qu'on demande à une trappe maintenant que la trappe est coupée j'en profite pour lui mettre sa dose de colle carrelage avec bande armée je fais ça parce que contrairement au reste du panneau la courbure de la trappe sera pas maintenue grâce au scellement à la colle placo en haut et en bas vous remarquez aussi 4 plaques métalliques aux angles que j'ai collées avec cette colle multi matériaux intérieur extérieur elles sont issues d'un système d'aimants pour baignoire standard qu'on m'a vendu le souci dans notre cas c'est qu'on va pas pouvoir coller les pattes derrière comme il faudrait parce que derrière on a de la colle carrelage au relief irrégulier sur les bords et même si c'était pas le cas un système comme ça dont on peut pas régler la profondeur c'est pas la garantie d'une trappe parfaitement alignée alors qu'avec ces petits locotaux que j'ai trouvés on peut visser ou dévisser jusqu'à avoir le réglage parfait la petite difficulté c'est qu'on a rien pour les visser horizontalement ce que j'ai fait c'est que j'ai coulé dans la colle un tasseau en haut et en bas pour pouvoir visser mes locotaux alors vous allez me dire comment tu as pu faire tenir un tasseau bien perpendiculaire dans autant de colle alors déjà j'ai fait une première couche en haut et en bas pour avoir une surface d'accroche près de l'emplacement futur de mon tasseau puis j'ai mis des planches posées en haut et en bas sur l'épaisseur de mon panneau de façon à être parfaitement perpendiculaire au panneau et mes tasseaux sont vissés dans ces planches et ensuite englués dans la colle et les planches elles tiennent grâce à des pieds de cuisine comme vous voyez réglables en hauteur qui m'ont permis de faire pression pour que les planches tiennent bien un autre petit souci c'est qu'avec la découpe on a perdu 1 ou 2 mm ce qui fait que notre trappe naturellement elle va être décalée vers le bas ça se voit un peu sur la photo en bas on n'a aucun espace et en haut on a double espace la parade c'est tout simplement de rehausser le seuil de notre trappe en l'occurrence avec deux points de colle placo bien poncée pour ajouter la petite hauteur supplémentaire souhaitée et voilà le travail une trappe qu'on peut enlever facilement en glissant une spatule de chaque côté qui s'installe tout aussi facilement grâce aux aimants et surtout qui est parfaitement aligné bon maintenant vous allez me dire ta fente de trappe c'est moche pas de problème un petit coup de joint silicone blanc de la même couleur que les joints c'est l'avantage de ne pas prendre des couleurs trop exotiques et personne ne pourra deviner qu'il y a une trappe alors qu'elle est bien là prête à être ouverte et c'est pas le silicone qui vous en empêchera par contre effectivement ensuite pour récupérer votre rendu parfait il faudra refaire le petit joint silicone ça y est c'est fini bon c'était pas toujours très simple mais quand on regarde le rendu final on se dit que ça va aller le coup de s'appliquer si vous voulez en savoir plus sur le reste de la rénovation de cette salle de bain vous pouvez cliquer sur le lien dans les commentaires ci-dessous c'est un blog avec plein de photos et d'explications des travaux en partant d'une pièce ambiance cabine de douche et bidet jusqu'au rendu final que vous voyez ici merci merci